Hey bonjour, bonjour, bonjour à tous et à tous, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue Qu'est-ce que c'est ? Attendez, j'ai mon t-shirt qui fait des... Non tout va bien Bienvenue dans Heroes of the Storm, aujourd'hui mesdames et messieurs, comme j'ai trouvé une game de Gullton parmi celles que j'avais faite Qui était assez cool, ah non je suis de l'autre côté c'est pour ça, j'étais à what, qu'est-ce que c'est que cette monture ? J'ai pas mis ça, j'avais mis un vieux cheval dégueu Oui, donc comme j'avais trouvé une game plutôt cool, je voulais vous la montrer, la faire partager, cette petite game de Gullton Comme ça vous voyez le nouveau personnage de Heroes of the Storm, le nouveau DPS Et c'est très très sympa, on va juste augmenter un tout petit peu la vitesse de... Je vais voir un peu plus loin parce que tout le début on s'en fiche Attendez parce que là ça va un peu vite, un peu rapide là Voilà, très bien, on va passer un petit peu le début, il y a eu un kill partout, voilà, tout va très bien, tout se passe bien On va se focus sur nous-mêmes, alors attendez, on se focus sur nous-mêmes, ça c'est qui ? Ça c'est catchy, on s'en fiche, on n'est pas d'accord avec lui, le Nazibo était pas là Skywalker, d'accord, lui on va lui péter les dents Où est-ce qu'on est nous ? On est le joueur combien ? On est là ! C'est nous ! On est rouge, c'est pas grave, on va se suivre pour la partie Pour pouvoir parler un petit peu du Guldan Ounay On va réduire ça pour que vous voyez quelque chose Et tout va bien se passer, regardez, le Guldan Qui va regagner ses points de vie, c'est formidable Oh c'est fou ! Alors Guldan, pour vous en parler un petit peu Vous avez son Q-Spell, donc il y a un cône Qui l'envoie, donc il envoie du feu vers l'avant Du feu gangréné, des gangreflammes Regardez, gangreflammes, voilà, ça fait beaucoup de dégâts Et c'est formidable Biflame Formidable biflame, bien sûr Ça fait énormément de dommages, vous avez vu l'aliming, ce qu'elle a pris dans la tête Et vous pouvez le spammer, c'est un temps de recherche très court Vous voyez c'est que 75 de mana et 1,5 seconde de temps de recharge Ce qui est assez sympatoche Après vous avez le drain de vie qui n'a pas de temps de recharge Et qui, comme vous le voyez, vous fait regagner vos points de vie C'est très bien pour faire les camps comme ça Et pour, comment dire Pour faire les camps de mobs Et pour regagner vos points de vie Ce qui va vous permettre de dépenser ensuite ses points de vie gagnés Pour avoir du mana grâce à votre passif, la connexion Qui, on a dit qu'on était le joueur 9, nous c'est ça ? Oui c'est ça Qui, la connexion qui va vous permettre de ne jamais être à court de mana De toute votre vie, de toute votre partie Si vous gérez bien, vous ne serez jamais embêté par le mana On voit les clics, c'est rigolo Vous ne serez jamais embêté par le mana Jamais, jamais, jamais C'est plutôt formidable Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi ? Oui, le E Alors le E, vous avez vu, c'est les 3 petites bouboules qui sont envoyées régulièrement C'est 3 explosions sur le sol Qui vont toucher les ennemis qui sont à portée Et là j'avais pris le talent qui fait que Voilà, ah c'est cool, on peut cliquer et tout J'avais pris le talent qui fait que Une fois que vous avez réussi à toucher 30 héros Vous avez une augmentation du spell Spell qui se mettra à Comme vous avez vu là sur l'écran Vous avez vu ici le sort du gulden en face Lance-le, lance-le petit moi Voilà, vous avez vu ? Ça, il y a 3 boules qui partent Et quand j'aurai fait les 30 quêtes Les 30 touchades de héros Ça va revenir, ça fera Et ça fera hyper mal à leur tête D'autant que c'est des dégâts sur la durée Donc c'est toujours cool Des petits dégâts sur la durée sympathiques Bon là on est bien, on est sur notre lane On a beaucoup fait de lane avec le gars gulden On va aller voir un petit peu ce qui se passe en haut Voilà, notre ami Zagara Qui se fait sandwich par nos équipiers Ah on est les rouges, vous en faites pas si nos équipiers sont rouges Pas d'inquiétude, c'est normal Nous on est en train de push la lane C'est pas très intéressant Donc on va aller regarder ce que font les potes Ils étaient en train de prendre De se demander quand est-ce qu'ils allaient prendre la terreur Donc là ils sont bien vénères Ils sont en terreur Ils le disent de toute façon Ils sont très énervés, très contents Et nous on est en bas On est en bas On est en train de faire des dégâts Et on a jambon tout le monde Puisque le Anubarak essaie de nous courser Mais pas du tout Puisque les potes viennent nous sauver C'est toujours sympa d'avoir des copains Bien sûr pour vous sauver la vie Avec le petit Gul'dan Parce que Gul'dan il n'a pas d'escape Donc si vous allez dans la mêlée comme un Tarde Et bien vous mourrez comme un Tarde C'est pas très sympathique Je vous mets un petit peu en décalé Parce que comme les sorts de Gul'dan Ont une portée assez élevée Là j'étais en pleine réflexion sur le talent Ont une portée assez élevée C'est plus facile Si je vous me mets comme ça Vous allez voir cette zone pour que Assister au combat C'est Alors on a appris la soif de pouvoir La soif de pouvoir je trouve ça très bien En fait vous augmentez votre puissance de sort de 15% Vous envoyez des patates Littéralement Oui Gul'dan lance des patates Et tiens les patates Vous envoyez des patates Et en plus Vous avez une Vous avez un bug Des talents du haut Je sais pas si vous avez le même que moi Je vous montrerai après C'est rigolo Je vous montrerai vous d'ailleurs Donc vous envoyez des grosses patates Et tous vos sorts sont Plutôt Plutôt Durs à tanker par la team adverse Alors vous voyez on voit le petit Petit logo On est en train de stacker notre quête On est content On est très content De tout ça Regardez le bug dont je vous parlais Vous avez vu que Alors je sais pas si vous avez le même Sur la vidéo J'imagine que oui Avant on est mort comme une bouse Donc on va faire comme si C'était rien passé Alors oui voilà Donc vous avez les talents de Muradin Et mes talents Qui sont sous d'autres personnages Et en plus dans la mauvaise équipe Donc comme ça vous allez pouvoir comparer Les deux Les deux Gul'dan Les deux talents Des deux Gul'dan Pendant cette game Parce qu'en fait Ah oui mais c'est bizarre On est les bleus Sur la minimap Et on est les rouges Dans la vidéo Pourquoi pas j'ai envie de vous dire Ça vous fait une petite gymnastique Ça va être génial Pour vous On retourne sur nous On retourne sur Gul'dan On arrive en cheval J'ai dit On retourne sur Gul'dan On arrive en cheval Voilà Alors vous avez fait On a balancé Alors là on a multiplié par douze la quête C'est pas bien Et les dégâts sur la durée Ont eu raison du petit Gul'dan adverse Le pauvre Il s'est mangé La patate du siècle dans sa bouche Toujours sympa Alors le build que j'ai fait Dans cette partie Il marche vraiment très bien Je l'ai réutilisé après Il est très 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 fort Vous pouvez faire plein de dégâts Vous avez Vous n'avez pas forcément besoin D'avoir les heals à 100% Par vos alliés Étant donné que Vous avez un soin perso Et que normalement Vous avez suffisamment de portée Pour rester en dehors des fights Avec Gul'dan Même si vous n'avez pas d'escape Vous avez des moyens de vous échapper Enfin de rester à distance Il faut très bien vous placer dans les fights C'est tout Parce que vous avez vu Votre soeur Que vous boostez au début Donc celui-ci La corruption La corruption Il a tellement de portée Que vous pouvez le claquer n'importe quoi Regardez là Là je vais le mettre Alors j'ai mis un petit fire Juste pour ramener Vous avez vu j'ai eu l'ulti Donc j'ai pris l'épouvante J'ai mis un petit fire Juste pour ramener Le nazibo Et pouvoir le DPS Et là il est caché ici Il va mourir du debuff Vous allez voir Ça va être rigolo Il me semble que c'est lui Qui meurt du debuff Non c'est pas lui Qui meurt du debuff Bon ce sera après Ce sera après Il va y avoir une mort de debuff Vous allez voir C'est fou Encore une victoire de canard Bien sûr Alors lui Il a fait le yo-yo Toute la partie Il se faisait bump Par le muradine Il revenait Grâce au Au petit Petit sablier De la chromie C'est très sympa On est toujours sur Le petit Gul'dan Qui est gay Et joyeux Regardez lui Il est là Il est là Il est content Il est content Gul'dan Regardez comme il est content Il va Hop Alors là on a bugué On a pas pris la fontaine On pouvait pas On pouvait pas prendre la fontaine Je trouvais ça bizarre Alors là il y a des gens Qui se battent Et nous on va arriver Regardez comme une fleur Mais c'est tout Je ne ferai pas plus Alors on a fini la quête Vous avez vu Ça fait Survenu Vous avez même le bruitage C'est formidable Je vais être sur Gul'dan Voilà la caméra est là La caméra a des petits soucis Des petits soucis Donc on va suivre On est parti au top Pour aller aider Artanis A push On voulait que ça push En notre faveur C'est une game Qui s'est très très bien passée Sachez le On était très content D'être là On avait une équipe Assez cool Puisqu'on avait double tank Au final Et double tank Et un assassin Mais les deux assassins Distance Il y avait des heals Zéro heal de chaque côté Donc voilà Une game Un peu qui tout double C'est à dire S'il y avait un go C'est l'équipe qui gérait le mieux son combat Qui l'emportait Alors là on a eu très très chaud Aux fesses Mais on serait sortis On a dit Voilà le rayon Je n'ai pas peur de toi Rayon de la mort Tout ça Des intégrations Rien à foutre Je bac tranquillou Avec ma robe déchirée C'est toujours la fête A la maison On va aller voir ce qui se passe ici Vous avez l'autre Gul'dan Malheureusement Qui était pris en sandwich Et contre des corps Alors par contre Contre des corps à corps Gul'dan C'est pas fou Étant donné que C'est un peu comme les Comme les démos A l'ancienne Dans Woz C'est à dire que Quand le mec vous arrive dessus Vous êtes Vous avez beau lui faire des drains de vie Dans la cheboue Vous êtes mort Vous êtes tout à fait mort Et c'est C'est dommage pour vous Alors que là Nous on était bien Il y avait des doubles tanks En fait l'avantage D'avoir des doubles tanks Dans notre équipe C'est qu'ils ne pouvaient pas nous atteindre Et comme il y avait Liming Gul'dan Ici Et il y avait une Zagara Et un Azibo Il y avait que des gens Qui étaient à distance Enfin nos DPS Ils ont pu vraiment faire le café Et les deux tanks Ont pu se faire plaisir Parce que c'était deux tanks Qui ont énormément de résistance Contre des cibles Des cibles éloignées Par exemple Artanis On c'est plus contre les assassins Qui font des auto-attaques Mais Artanis était très bien Dans cette configuration Anubarak était Pardon Muradin Est un très bon tank Aussi dans ces conditions Puisqu'il saute dans la mêlée Vous savez que maintenant Avec le patch Donc il vient de sortir Avec le patch de Gul'dan Muradin quand il arrive Sur les gens Et bien il a des résistances Quand il fait son saut de nain Il fait Et il résiste Tel un joyeux Un joyeux Bon là on s'est fait défonce la gueule Mais c'est pas grave Celui comme ça Ça arrive souvent Ça m'arrive souvent On est à combien au niveau des stats Regardez On est bien On fait des dégâts Là plus haut en face C'est Gul'dan Qui a 17k Nous on a 21k Alors qu'on meurt tout le temps 4 de 7 On meurt pas trop Et on meurt pas trop On est mort beaucoup avec Zeratul Mais on meurt pas tant que ça Alors toute la partie On va faire le yo-yo Entre Gul'dan, Zeratul Gul'dan, Zeratul Je crois que c'est lui Qui va gagner en termes de DPS A la fin de la partie Si je ne vous dis pas de bêtises Nous on est en train de revenir On est sur notre petit cheval Je suis le démoliste Parce que Parce qu'on est lent Voilà On est lent du cul Mais tout se passe bien Vous n'en faites pas Zanis qui met le dernier coup de lame Et tiens Coup de lame Coup de lame Coup de lame Coup de lame 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 Coup de lame Coup de lame Lame Alors qu'est-ce qui se passe maintenant Nous on est là C'est très rigolo Ce qui fait que ça robe Vous avez vu Je vais à mon tu Voilà Il soulève sa robe Parce que comme elle est pas du tout Déchirée de partout Il se dit que Ça vaut peut-être plus le coup De faire attention Alors là regardez C'est assez drôle On va faire un 1v1 contre un Nubarak On lui claque tout dans la tronche Il se rend pas compte Mais tout doucement Il est en train de perdre Complètement ses points de vie Ça fond Zanis est extrêmement difficile A contrer pour un tank Parce qu'il fait des dégâts Assez soutenus Vous avez vu ce qu'il prend Dans la shotron Et comme on a pris le talent Qui fait que On a un bouclier anti-sort Quand on lance Des gangreflamme Contre un corps à corps Qui a pas de beaucoup de dégâts Comme un tank En particulier Un tank qui joue Qui joue tout à fait tank C'est à dire Pas avec des dégâts Vous m'avez compris On peut largement Y ouvrir le crâne Par contre Si vous êtes contre un truc Genre Muradin Arthanis Sonia Vous ne pourrez jamais le tuer Vous ne pourrez jamais le tuer Si vous êtes contre un Nubarak Qui sait bien gérer Ses CD Et ses carapaces Vous ne pourrez pas le tuer non plus Mais contre des tanks Qui ne font pas beaucoup de dégâts Genre des Johanna Et qui résistent surtout A des DPS Auto-attaque Vous pourrez leur montrer Qui est le patron Qui est le patron Alors aujourd'hui Je m'appelle Talent disponible Voilà c'est mon nouveau pseudo J'ai rename Tout va bien C'est magnifique En plus ça brille C'est pas mal Là j'étais encore en pleine réflexion Est-ce que je prends Le ralentissement Non est-ce que je prends Les dégâts supplémentaires Quand je touche 3 fois Avec la corruption Puis je me suis dit Je ne toucherai jamais 3 fois Je suis beaucoup trop nul C'est trop compliqué Est-ce que je prends Le fait d'activer La corruption Donne des dégâts en plus Je me suis dit Ah c'est compliqué Compliqué Ou est-ce que je prends Les gangreflammes Qui peuvent se stacker 5 fois A chaque fois que vous envoyez Une gangreflammes Vous avez des dégâts supplémentaires Il me semble que j'ai pris Les gangreflammes Si je ne vous dis pas de bêtises Ça va bientôt Apparaître Si Et seulement si Ça s'affiche bien Comme en jeu Non ça ne s'affiche pas Ah c'est rigolo Alors en jeu Vous avez un petit rond ici Quand vous prenez le talent Flammes infernales Vous avez un petit rond là Avec 5 points Un petit cercle de démonistes En 5 points Qui vous montre Que vous êtes en train D'utiliser Au stack de flammes infernales C'est assez sympa Bon là on a On était bourré On a fait Buisson Je fais peur Ou anubarak On l'affire Totalement Après il va se passer Un truc trop cool Vous allez voir C'est trop stylé J'ai eu dans l'idée De faire un maxi flank De l'espace Et en fait C'était la pire idée Du monde Vraiment la pire idée Du monde Et vous allez voir Pourquoi c'est très drôle Parce que j'arrive vraiment En mode Je vais aller OS Et pas du tout Pas du tout Vous allez voir C'est extrêmement rigolo Enfin moi j'ai beaucoup rigolé Après vous faites ce que vous voulez Je ne suis pas Je ne suis pas garant De vos émotions Bien sûr Ce serait vraiment Trop bizarre Mesdames et messieurs Mais en tout cas Une game qui se passait très bien Parce qu'on avait Une team qui groupait Tout le temps C'était hyper agréable De jouer avec eux Ils étaient très sympas Ça fait bien plaisir Ça fait du bien De jouer avec des gens comme ça Parce que vous savez En général Quand vous commencez Avec un nouveau perso Vous tombez sur des gens Qui soit testent De nouveaux persos Eux aussi de leur côté Soit vous faites full flame Parce que les gens Ne savent pas comment se Joue le nouveau perso Donc ils partent du principe Que n'importe quelle personne Qui va jouer avec Sera une putain de grosse merde Mais Mais c'est la loi Mesdames et messieurs C'est la loi du nouveau personnage Ça se passe toujours comme ça Ce qui est très bizarre C'est un peu comme dans le boulot On vous dit Vous n'avez pas 30 ans d'expérience Et un chameau personnel Et bien vous ne pouvez pas venir Monsieur Je suis désolé pour vous Voilà c'est un peu pareil C'est que vous ne connaissez pas Le perso à la perfection Dommage Comme c'est la première fois Que vous le jouez Il faut être irréprochable Sinon Allez vous faire foutre Ah d'accord Merci Donc voilà C'est pas grave Faites des choses Jouez les persos que vous voulez Que vous aimez De toute façon Si vous avez envie de les jouer Vous ferez de belles choses avec C'est ça qu'il faut se dire Un mec qui a envie de jouer un personnage Qui a envie de le tryhard Qui a envie d'apprendre des choses dessus Jouera mieux qu'un mec qui dit Il faut que je fasse ma quête Des 3 games de spécialiste Donc je prends sergent marteau Que je n'ai jamais joué de ma vie Et que je déteste C'est pas du tout le même résultat Vous voyez Quand il y a de la motivation Tout se passe bien Ah je crois que Attendez Attendez vous savez quoi On va remonter un peu en arrière Non On peut pas faire ça On va aller un peu en arrière Oh Oh Qu'est-ce que j'ai fait Non j'ai pas fait ça Non c'est pas moi C'est pas moi Ah c'est bon Non What C'est bon C'est bon Je ne sais pas Quand est-ce qu'on est revenu On est toujours mort En fait on est pas revenu Bon tant pis On aura essayé Euh Il y a eu un Il y a eu un moment de De flottage Mesdames et messieurs Et Et tout va bien Tout va bien se passer Regardez Rogerator Rogerator Est-ce que c'est un mec Regardez j'avais pas dicté Quand j'ai fait la game Rogerator Est-ce que ce serait un fan De Roger Du personnage Roger de Zerator Et il s'est dit Je vais faire un mix Entre Roger et Zerator Et ça va être énorme Peut-être Non Vous ne savez pas Je pense que c'est possible Je pense que c'est tout à fait possible Moi j'étais là en train de vous raconter Ma vie Et Et on a loupé Une mort de Guldan Mais c'est pas grave Vous avez vu comme à chaque fois Que je meurs dans la partie Je suis en train de vous raconter la vie C'est Ma vie C'est fou hein Ça c'est Les C'est le direct Mesdames et messieurs C'est beau Et C'est magnifique On est toujours bien Vous voyez on est à Pour vous donner une idée On est à 37 000 de dégâts Euh A 16 minutes Je suis pas un assassin de ouf en plus Sur cette partie J'étais un petit peu mieux placé que d'habitude Mais je vous ai dit L'histoire du 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 Je le flanque Alors qu'avec Guldan Flanquer c'est un peu Un petit peu compliqué Si vous êtes tout seul En fait Flanquer en 1v5 C'est pas possible Donc Donc ça va On est plutôt bien Plutôt bien Puis on bouge bien sur les lignes Puisque comme Guldan ça clean extrêmement vite Vous pouvez gagner énormément d'xp Sur plein de Plein de bons calls Vous faites un petit passage sur la ligne Vous lancez un sort De Et vous êtes Le roi de la pampara C'est trop marrant Il réajuste sa robe Genre Je pourrais que j'avais mis mon chat Cheval Cheval Alors sachez le Vous pouvez pas faire de drain de vie Sur les bâtiments Vous vous dites oui Les bâtiments n'ont pas de vie Ça dépend Si l'architecte a été très Très concentré Quand il l'a fait Pourquoi pas Il a donné sa vie Pour son bâtiment Alors on s'est pris Un vieux fier dégueu Alors au niveau 20 J'ai pris Et ça ne se voit pas du tout Puisque mes talents sont En fait Ici J'ai pris l'amélioration J'ai pris tourment Qui augmente la durée D'épauvante de 1 seconde Et qui en fait Inflige des Vulnérabilités Aux ennemis Les vulnérabilités C'est quoi C'est des réductions Des Augmentations de dégâts subis Par ton Et là c'est 25% En général c'est 25% La vulnérabilité Pour tous les personnages Et 25% D'augmentation De dégâts subis Par le Par le 10 persos Alors là regardez C'était trop classe On a fire le nazibo Il court vers nous Et on le défonce Avec les potes C'est vraiment En fait Le fire vous avez vu Le rond Va fire toutes les cibles Vers vous Si vous mettez le rond Derrière les mecs C'est un peu comme L'insect de l'issime Pour ceux qui jouent La League of Legends En fait vous Le rond est derrière la type Donc il va marcher vers vous Ils vont toujours dans la direction Opposée A celle Où vous avez placé Le fire C'est très très bon A savoir Pourquoi je suis plus sur moi Là Je vais aller sur moi S'il vous plaît Non si c'est décrit Parce que je suis Il est mort en plus Ah parce que je vais arriver là Waouh Vous avez vu ça Il prépare l'endroit Où je vais arriver Et il attend là bas Mais c'est tellement beau Il va à l'endroit Où j'ai cliqué En fait C'est fou C'est ça fou C'est ça plutôt fou Alors là la partie est bientôt Bientôt finie On a fait des guldanisations Plutôt tout sympa En fait tout le truc Avec guldan C'est qu'il faut bien gérer Les regards de mana Par votre dé Par votre passif Par la connexion Et les spams de gangreflamme Dans la melee Parce qu'en plus Avec le talent qui est là La sombre connexion Vous avez énormément de mana A chaque fois que vous Utilisez votre passif C'est toujours Utile Ça vous permet D'augmenter énormément Votre dps Parce que si vous avez Plus de Moins de vie Consommée Pour le Enfin vous avez plus de mana Pour le nombre de vie Que vous avez consommée C'est toujours ça Ah voilà c'est là En fait on est arrivé Là on s'est dit Je vais tous vous Et on va mourir comme une merde Regardez Voilà C'était formidable Je vais tous vous tâcher La puissance Du chaos Sur vos gueules Et pas du tout En fait on s'est juste Fait avoir dans un anneau De nazi C'était pas très fou Là c'est une partie De la game On s'est dit Ça y est Ils reviennent On va tous se faire Pourrir On muradin s'échappe Avec le La puissance de la chance D'ailleurs il y a des cornes Sur son casque Bien sûr le muradin La puissance de la chance Et Là je me suis dit Ça craint Ça craint du boudin On est tous en train De se faire défoncer On go à 1v2 C'est C'est dommage Mais après Arrive La puissance Regardez Il est poursuivi par les tiens Ah les araignées Il est mort On est poursuivi par toute une équipe Mais ce qui va se passer Chromie arrive Et en fait Chromie Elle va juste Les exploser Mais c'est un truc de malade C'est à dire que vous voyez Elle balance des boulettes Et les gens Les gens se Se liquéfient Se liquéfient sur son chemin Je trouve ça fou Avec ses personnages aussi Avec la petite Chromie Et là on est revenu Alors là mesdames et messieurs Ah oui ça arrive au ping Guldan A mes clics de souris C'est très bien On était très contents On a acheté On a acheté de la corruption Voilà Ça a très bien marché Comme vous allez pouvoir Pourquoi pas On est en train de défendre Joyeusement Et ça va bientôt être Le go final en fait Là on va juste Ah je vais pouvoir vous montrer A quel point Guldan fait les camps facilement Parce qu'il me semble que là Je suis juste allé mettre Une patate au crypt Je lui ai dit Chien un mercenaire Mon lit Voilà donc vous mettez Votre petite corruption Ça fait les dégâts sur la durée En plus vous avez Deux stacks Deux corruptions Qui touchent à l'aller Et au retour sur chaque géant Vous avez énormément de dégâts Et vous ne perdez pas de vie Une petite connexion Pour gagner son mana Et c'est tout dans la poche La popoche Ça va très très vite C'est un assassin Contrairement à Chromie Avec lequel vous pouvez Totalement faire des camps Tout seul Sans aucun problème La caméra qui est en PLS Tout va bien Alors là la zagara Elle est un peu déçue Parce qu'on lui balance Tout dans la tronche Et là ce qui est sympa C'est qu'elle s'est pris Les foudres Voilà Elle s'est pris le mur à deal Et complètement Elle est complètement Allé mourir de son côté On est parti On est parti se fighter Depuis l'espace Voyons on est très très loin Et là Monumental On va claquer tout En ayant très mal timé Voilà on avait très mal timé Mais le retour du spell Aura raison des personnes Donc c'est très bien Là voyez on regagne nos PV Elle est sur la plante Elle dit rien Elle s'en fout On est très content Est-ce que ça Ah oui ça marche Ça marche Très bien Très très bien Voilà on l'a On l'a bousillé Et ça va être Mesdames et Messieurs Le go final C'était vraiment une belle partie On avait En fait on avait de la protection Donc on avait Avec de la protection Vous pouvez vraiment Avoir le champ libre Vous voyez on est deuxième Au dégâts On est à 46k On est quasiment autant Que le Zeratou Là on est juste Un peu en dessous Mais on a passé Beaucoup plus de temps Que lui mort Puisqu'il est mort Ah non il est mort 6 fois Bon et bien sur les Sur les derniers gros fights On a passé plus de temps Plus de temps mort On a moins touché de gens On est moins au corps à corps aussi Donc là vous avez Donc là vous avez les gens Qui sont là en mode Go il faut finir la partie Bande de pénis Et puis Et puis voilà C'est comme ça Que ça va se terminer De manière fort sympathique Tout le monde Est content Tout le monde est heureux Tout le monde Chante la vie Danse la vie Transpire la vie C'est la fête C'est la folie Et on va s'attaquer Regardez la Lidl Lidl qui prend cher Lidl qui meurt Qui décède Et nous on arrive juste Pour la photo Regardez Bonjour Ah non on va tuer Zagara D'abord Parce qu'on s'est dit Que quand même Non on la laisse fuir D'accord Bon on la laisse fuir Et on arrive pour la photo Voilà comme je disais Tiens C'est moi qui ai détruit Une Lexus Alors que pas du tout On a juste De la marche A pied Mais la marche à pied C'est la vie Donc tout va bien Tout va bien Alors ce qu'on va faire On va poser là On va poser Et on va mettre Les Les talents Bon on les verra en haut C'est pas grave On les en haut Vous avez les stats Et je vous montre les talents Donc du coup Le but qui est assez sympa En ce moment Enfin que je trouve cool C'est Écho de corruption en premier Pour avoir plus de dégâts Et surtout L'aller-retour de la corruption Sombre connexion Pour avoir plus de mana Pour du coup Moins de vie dépensée Parce qu'en fait Comme vous gagnez plus de mana Pour le même nombre De points de vie dépensée Qu'au début Vous avez moins de vie à dépenser Pour avoir plus de mana C'est logique La soif de pouvoir Parce que ça augmente Énormément vos dégâts Et là il n'y avait pas de heal Donc c'était vraiment tout bénef Et même quand il y a un heal Je pense que vous avez tellement De régen perso Parce que ça ne sert à rien D'aller vous priver de ce talent Qui est vraiment vraiment très fort Il faut jouer efficacement avec Mais il est vraiment très fort Épouvante Pour avoir le fear Parce que je trouve Que l'autre ulti Est vraiment pas terrible Parce que le désavantage De... Enfin le problème De l'autre ulti C'est que Vous n'êtes pas sûr De toucher les gens C'est plus un ulti Un ulti de positionnement Si vous êtes sûr D'avoir une team Qui a beaucoup de dégâts Et que vous avez besoin De vous placer loin des fights Dans certaines situations Parce que vous ne pouvez pas suivre Des choses comme ça Ou vous avez besoin D'annuler des effets Je ne sais pas Vous pouvez l'utiliser La tempête Mais je ne suis vraiment Pas fan pour l'instant Je pense qu'il ne fait pas assez de dégâts Et surtout que les météorites Ne tombent pas suffisamment Sur les gens C'est pas forcément top top Après Gangue à Armure Et Flames Infernal Pour combiner En fait Rendre efficace Votre Q-spell Que vous êtes en train de spammer Donc non seulement Il vous donnera un bouclier Quand vous touchez les héros Qui vous protège des sorts Qui a réduit 30% De dégâts de capacité Mais en plus Vous allez augmenter Les dégâts de capacité De 6% 3 fois 5 Donc 6 fois 5 Ça fait 30 Vous augmentez les dégâts De la capacité de 30% Enfin 6% A chaque utilisation Et vous pouvez cumuler ça 5 fois C'est plutôt Oui donc 30% Vous avez 5 fois Donc c'est plutôt pas mal Tournant Bon ça c'est juste Pour améliorer votre firme Maintenant il rend Les ennemis vulnérables Donc vous avez Une augmentation de dégâts Une augmentation de dégâts Une augmentation de dégâts Des ennemis vulnérables Ils se prennent Des milliards de dégâts Dans la tronche Mesdames et messieurs Voilà Quoi qu'il en soit J'espère que cette vidéo Vous a plu Et que vous y avez trouvé Votre compte Je ferai Je pense D'autres vidéos Pour Gullitan C'est à voir Mais il me reste des choses A vous raconter Sur le perso Donc on verra Ne vous inquiétez pas N'oubliez pas Vous pourrez aller sur la chaîne Bif B E A F Tiré du 6 H majuscule O T minuscule S majuscule Bif H O T S Pour retrouver Eh bien toutes les vidéos Et puis pourquoi pas Commenter Likez Partagez Comme bon vous semble Mesdames et messieurs Sur ce Comme vous êtes les plus beaux Et que je vous aime Je vous dis Eh bien à bientôt Salut Au revoir